Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Sum North Wars. Ça fait très longtemps, je crois qu'on n'en a pas fait ce genre de vidéo de crafting de runes. Ça devait faire un mois, un mois et demi à peu près que j'ai pas craft de runes, donc là ça va. J'ai farmé pas mal de fois, enfin j'ai farmé plutôt énormément, et j'ai pu récupérer pas mal de matériaux pour pouvoir crafter des runes. Donc là on va refaire 100 runes et on va s'intéresser à nouveau à du désespoir. C'est vraiment un des 7 que je recherche le plus, parce que j'ai énormément de mobs que j'aimerais tester en désespoir pour la saison 29 de RTA. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas forcément vu ma vidéo sur la mage où je vous annonçais un petit peu ce que j'allais faire aussi prochainement, sachez que pour la saison 29 de RTA, j'ai envie de savoir combien on peut faire de combats, ou du moins le nombre de combats qu'on peut faire en fin de saison quand on a fait tous ces combats de la saison. Donc sachez que tous les jours pour la saison 29, je ferai mes 30 combats. Tous les jours, vous aurez une vidéo, un short ou un petit post sur mon Discord pour vous montrer que j'ai fait mes 30 combats. Si c'est une vidéo, je vous ferai les 3 ou 4 dernières games. Si c'est un short, je vous ferai un short rapide pour vous montrer peut-être la dernière game, histoire de finir soit sur une victoire ou une défaite, ou sinon je mettrai un petit message sur le Discord. J'en ferai également en live sur ma chaîne Twitch et YouTube également. De toute façon, tous les liens sont en description si tu veux me suivre dans cette aventure également. Et on va enfin savoir combien on peut faire de combats si on fait nos 30 combats quotidiens en RTA. Donc ce sera pour la saison 29. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires peut-être le nombre de combats qu'on peut faire. Peut-être il y en a, ils savent déjà et vous allez pouvoir me le dire. Mais sachez que dans tous les cas, moi je crois que ce que je vois et surtout encore plus si je peux le faire. Donc dans tous les cas, je ferai ce défi. On m'a déjà dit qu'il y a moyen que je me casse un petit peu la tête, voire même que je m'explose le crâne à force de faire tous ces combats. Mais ce n'est pas grave, j'ai envie de tenter cette expérience. Donc voilà, on va faire pour la saison 29 les 30 combats quotidiens. Et peut-être qu'on arrivera à faire un C2. Le ROT, tout C2, va reprendre du coup pour la saison 29. Et on va vraiment essayer de le faire. Et surtout, je vais essayer d'apprendre à jouer en RTA tout simplement. Avant ça, il faut des runes. Il faut également des artefacts, mais il faut des runes. Et on va en crafter, comme je l'ai dit, 100 runes désespoirs aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir tranquillement, peut-être, upgrade un petit peu nos runes désespoirs. Notamment pour Juno, par exemple, ou Egang, qui est certainement le mob le plus fort actuel de la RTA. Le petit Egang, il est dans le top, top tiers des monstres piques. Donc, on va le runer aussi, on va le jouer aussi. Et ça va très, très bien fonctionner. Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement à combien je dois m'arrêter. Je crois que ça doit être 3358 si je compte bien. Donc, voilà, on verra bien. Mais au pire, ce n'est pas très grave. Allez, on démarre tout de suite. On veut du 6 étoiles légendaire. C'est ce qu'on cherche avec des beaux procs dessus. Ce ne sera pas pour ces 10 premières. Malheureusement, on n'a pas énormément de choses. Ouais, même là, ce n'est pas incroyable. Allez, on continue. Ce n'est pas grave. C'est les 10 premières. Il faut que ça chauffe. Par contre, il ne faut pas que ça me mette trop de temps à chauffer. Parce que là, sinon, ça ne va pas aller. Petit truc de légendaire 5 étoiles. Il y a de la vitesse dessus. On va quand même tenter le plus 6. On veut de la vitesse, bien évidemment. Ok, ça ne peut qu'en faire 21. En vrai, 21, moi, je prends encore sur mon compte. 16, bon, pourquoi pas. Allez, petit 21. Dommage. Pas de 21 speed sur cette rune. Allez. De toute façon, je ne sais pas trop ce que j'aurais pu en faire. À la rigueur, ça, ça marche pour du swift. Cette méthode-là, pour des 5 étoiles légendaires. Pas forcément pour du despair, pour le coup. Mais ce n'est pas grave. Allez, résistance dégâts crit. Ça va. C'est deux choses un petit peu cohérentes quand même. Et en plus, c'est des gros procs. Donc, on va tester tout de même. Malheureusement, ça se finit rapidement, là, l'aventure. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. 40 runes, là, déjà. Pas de 6 étoiles légendaires. Ça pique un peu. Là, il y a de la vitesse, on va tester. Là, il n'y a rien. Il y a de la vitesse, on va tester. Tout de même, on n'est jamais à l'abri d'un quadruple proc speed. Voilà, ça peut arriver. Ça arrive aussi à des gens bien, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ça arrive déjà à des gens bien. Est-ce que ça peut nous arriver aussi ? Allez, non. Ça, ça ne va pas. Hop. 50 runes. On est déjà à la moitié. Toujours pas de 6 étoiles légendaires. C'est incroyable, ça. C'est incroyable qu'on n'a toujours pas de 6 étoiles légendaires. Bon, c'est du 2. Donc, avant, il y a de la vitesse. On va tester. Et même les runes 6 étoiles héroïques ne sont pas offissibles, j'ai l'impression. Après, j'ai rentré des paramètres de runes, etc. pour trier mes runes. J'ai un peu fait ça ces temps-ci où, vraiment, j'ai bien paramétré les choses par rapport à ce que je voulais, par rapport à mon niveau, etc. Si vous voulez que je vous fasse un partage un petit peu de ces filtres de runes, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais les présenter peut-être en live ou dans un short, justement. N'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Comme ça, je pourrais voir. Allez, on va en faire 5. Peut-être que ça va réveiller un petit peu. Non, toujours pas. En plus, on vend tout. On en refait 5. Et le crafting de runes, c'est vraiment plus ce qui marche, vraiment. Allez, ça, ça peut être pas trop trop mal. En tout cas, ça peut être une belle rune, tant qu'il naisse, entre guillemets, avec dp% de la def%. Ok, allez, on continue. Si on peut avoir un 8 ici, je prends. Heureusement, on sera en def flat. Et le rêve se brise également. Allez, on continue par 5. On est à 65, là, je crois, si je ne me trompe pas. Ok, 2 runes 6 étoiles héroïques. Voyons voir. Il y a de la vitesse. Très bien. Et ici, il y a quoi ? C'est du flat, malheureusement. Il faudra que je règle un petit peu ce paramètre. C'est que pour le désespoir qui garde des flats, parfois. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je règle ça vite fait. Pas incroyable, ça. C'est vraiment pas incroyable, malheureusement. Allez, on continue. 70 runes, toujours rien. Toujours rien au bout de 70 runes. Allez, on refait x10, peut-être. Oh, ce n'est pas possible. Mais c'est quoi cette session ? C'est quoi cette session-là ? Je suis à deux doigts de retourner une vidéo. Il faut montrer aussi les petites sessions où, justement, peut-être il n'y a rien. Pour montrer que, des fois, on n'a vraiment pas de chance. Mais bon, il y a du taux crit avec de l'attaque pour 100. Et malheureusement, ça ne froc pas dedans. C'est toujours comme ça, de toute façon. C'est toujours comme ça. Allez. Toujours rien. Toujours rien, toujours rien. Ça fait mal. Je vous jure, ça fait mal à son petit cœur. Ça fait mal, ça fait mal. On va en refaire 10. Je crois qu'on est arrivé à 100, mais on va en refaire 10. Voilà, on n'est pas à 100, on est à 90. Vous avez mal compté. Je le sais, vous avez mal compté. On va même les faire deux par deux. Touc. Non, toujours pas. Allez, encore deux. Ok, celle-là, il veut qu'on la teste. C'est une petite rune sympa, là. Attaque 8, PV 8. Vitesse 4, malheureusement. Mais ça peut être pas trop mal. C'est des mythes procs. C'est incroyable, ça. N'empêche. On a une rune qui est potentiellement un petit peu potable. Et derrière, ça fait des mythes procs. Mais deux zinzins, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Allez, on va les faire une par une. Non. Il nous en reste 5. 4. Allez, s'il vous plaît. Au moins une. Au moins une 6 étoiles légendaire pour cette vidéo. Mais soyez paradins. C'est pas possible. Mais, allez, la dernière. Cette session, je vous jure. Cette session. Je pense que c'est ma pire session de crafting de rune. Mais alors, vraiment, je ne m'attendais pas à aussi peu de résultats. Je vous avoue que les crafting de rune, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Parce que maintenant, on farme énormément avec les donjons abyssaux. On a énormément de 6 étoiles héroïques et légendaires. Donc, le crafting de rune, c'est un petit peu anecdotique maintenant. Mais de temps en temps, il y a quand même des runes qui peuvent tomber. Qui peuvent être très, très sympas. Il y a d'autres vidéos que j'ai déjà faites où je craftais des runes. Où on en a gardé quand même pas mal. Et ça permet justement d'upgrader le compte. Mais alors là, on a craft 110 runes de ce fait. Parce que j'ai fait 10 runes de plus. 110 runes. Pas une seule qui était vraiment potable. Pas une seule potable. Je pense vraiment que cette feature dans le jeu devrait être modifiée. Pour moi, à la rigueur, je trouve qu'on devrait faire en sorte... Enfin, comme toi, ça devrait peut-être faire en sorte qu'on ne puisse plus avoir de rares à ce niveau-là. On ne devrait peut-être avoir que du héroïque et du légendaire. En 5 ou 6 étoiles, ok. Mais au moins que du héroïque et du légendaire. Pour essayer un petit peu de redonner un petit peu de choses à faire avec ce crafting de runes. Parce que clairement, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Après, je pense que la majorité des gens, peut-être même vous d'ailleurs, vous en servez uniquement pour faire des runes antiques. Et surtout, à la rigueur, pour la nouvelle feature qu'ils avaient rajoutée de créer des runes 6 étoiles légendaires. D'ailleurs, à partir du moment où je pourrais en faire 50 ou 100... Enfin, je verrais bien. J'en ferai une vidéo. J'en avais déjà fait une, mais j'en ferai une vidéo sur ça. Mais voilà. Je pense que clairement, celui-là, il ne sert plus à grand-chose. Il ne sert clairement plus à rien. C'est un petit peu dommage parce que parfois, ça permettait vraiment d'avoir des très 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 bonnes runes. Mais je ne sais pas. C'est un petit peu dubitatif. J'ai déjà eu des connaissances qu'ils ont fait parfois des milliers de runes sur une session. Et ils n'ont rien gardé. Enfin voilà, c'est quand même ouf de se dire ça. De faire parfois 400, 500, 600 runes et de même pas en garder une. C'est un petit peu triste. Mais bon, c'est comme ça. C'est le crafting. C'est toujours un petit peu chiant et c'est que de la chance, bien évidemment. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir un petit peu dans cette désillusion du crafting de runes. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires. Peut-être si vous aussi de votre côté, vous faites du crafting de runes et que vous avez eu un petit peu plus de chance que moi. Histoire de me mettre encore plus le seum et que je sois hyper jaloux. N'hésitez pas non plus à me les poster sur le Discord directement. De toute façon, tous les liens seront en description. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une future vidéo. En attendant, reposez-vous bien. Mangez bien, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !